... Bonjour, nous sommes ici aux archives départementales du Morbihan pour un événement assez exceptionnel, une très belle exposition dont vous allez nous parler. Oui, bonjour, bienvenue aux archives départementales du Morbihan. Effectivement, cette semaine, c'est la semaine de montage de notre future exposition consacrée aux grandes affaires criminelles. Nous allons déambuler un peu dans l'exposition pour voir les différents panneaux qui sont en train de se mettre en place. Tout à fait. Donc là, nous avons mis en place le mobilier et l'entreprise chargée de coller les adhésifs va bientôt venir dans les prochains. Alors, on traite ici de faits divers criminels, tout à fait, sur deux siècles. Alors, du 18e au 20e siècle. Donc ici, nous sommes sur les deux affaires consacrées à l'Ancien Régime, avec une histoire de meurtre lors d'un pardon, pardon religieux, c'était un grand moment de sociabilité à cette époque. Et celle-ci, qui sème la terreur, est consacrée aux bandits de Grand Chemin. Alors, on a à la fois de l'urbain et dans les campagnes. Tout à fait. En étudiant cette exposition, on va s'apercevoir que le crime touche toutes les couches sociales et tous les territoires, que ce soit en territoire urbain ou en campagne. Alors, on a mis l'accent aussi sur, quand vous parliez tout à l'heure de la campagne, sur des événements, enfin, pas des événements, mais des faits comme la sortie de l'église, l'alcool, l'alcool en fait, la présence de l'alcool. Alors, oui, on va s'apercevoir que tout au long de ces affaires, l'alcool est un fléau. Il reste un fléau, bien entendu. Et effectivement, il y a souvent un fond d'alcool sur toutes ces affaires. Le mari ivre qui tape sa femme. Alors, est-ce qu'elles sont toutes résolues, les affaires ? Alors, oui, on a trouvé les coupables pour toutes les affaires. C'est vrai, c'est vrai, les coupables. Voilà, tout à fait. Alors, avec une partie... Oui, on peut dormir tranquille. De toute façon, vu la date des affaires, les criminels sont déjà... Il y a des fantômes aussi qui peuvent revenir. C'est vrai, vous faites bien de le dire. Effectivement, il y a quelques fantômes dans ces affaires. Voilà, bon, alors, on a une autre particularité. C'est qu'il y a du graphisme et des panneaux qui ont été préparés par des étudiants. Voilà, on a travaillé à partir de nos archives. Donc, nous, on a les archives de la Cour d'Assise, du Morbihan. Mais on avait besoin aussi d'illustrations, de mettre en images. Et nous avons, du coup, fait appel à l'ESAP de Lorient. Donc, l'École européenne d'art supérieur de Bretagne. Et donc, une vingtaine d'étudiants se sont intéressés à nos dix affaires et l'ont mis en image. Alors, la visite a une particularité. Je crois qu'il y a un logiciel, une application qui permet d'enquêter. Tout à fait. Donc, en fait, nous avons, en parallèle de l'exposition, nous avons mis en place une application multimédiale destinée au public. Le jeune public, mais aussi le grand public, qui, à l'aide de la tablette, peuvent avoir accès à des bonus qui donnent des éléments supplémentaires à l'enquête. Et à la fin de l'enquête, de répondre à des questions, ils sont placés en tant que jurés. Ah oui. Donc, on est dans la peau de, à la fois, l'enquêteur et après, dans celui du juré de la Cour d'Assise. Et de l'accusé, jamais, si ? Ah, ben, si certains voient des ressemblances avec de leur histoire personnelle, pourquoi pas. Mais non, 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 seulement de l'enquêteur et du juré. Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait un catalogue qui s'est fait à partir de ces... Tout à fait. Voilà. Alors, prolongement de l'exposition, tous les textes sont repris dans un catalogue qui sera au prix de 4 euros, sous format tableau. D'accord. Bon, alors, on va donner juste quelques informations pratiques pour conclure. Donc, l'exposition est ouverte à partir du 27 novembre. Le sera jusqu'au 16 septembre 2018. Et pour ceux qui ont l'entrée, bien entendu, est gratuite, comme toutes nos expositions. Et nous serons ouverts un dimanche par mois à partir de janvier jusqu'à avril. Le deuxième dimanche, les après-midi, de 14h à 18h, pour permettre au public de pouvoir se déplacer. Bénédicte, nous allons continuer sur un élément qui est assez original, sur un escape game. Et vous allez nous expliquer ce qu'il se passe, mais avant, on va aller jusqu'à l'accord. Évidemment, là, on arrive sur rien. Effectivement. Les fonds noirs. Voilà, on est dans le montage. Vous avez pris le montage. Effectivement. Donc là, la pièce est vide pour l'instant, mais dans quelques heures, il y aura des toiles et un adhésif sur le pan de mur qui représentent une scène de crime. Une des scènes des 10 affaires. D'accord. Elle est prise au hasard de quoi elle prête ? En fait, non. C'est parce que c'était celle qui s'y prêtait le plus. Pourquoi elle s'y prêtait le plus ? Parce que, en fait, donc, l'escape game, ça va être de venir dans cette pièce, toujours à l'aide de la même tablette qui fait la visite de l'exposition, et de recueillir des indices. Et c'est dans cette affaire qu'il y avait le plus d'indices et de témoignages. On entend des témoignages, on recueille des indices, et à la suite des 20 minutes, parce qu'on a un temps imparti, à la suite des 20 minutes, on doit dire qu'il est coupable. D'accord. Donc là, on est vraiment dans une enquête, quoi. Tout à fait. On va mettre jusqu'au bout. Exactement. Et à cet endroit-là, on a des réponses ou on a des indices ? On a des indices, on doit résoudre l'enquête, et ensuite, on a les réponses, évidemment. On ne laisse pas le public sans une réponse ? Non, non, bien sûr que non. Voilà, donc on n'a plus qu'à attendre que ça se meuble, et puis on reviendra voir. À quoi ça ressemble ? Tout à fait, tout à l'heure. Merci. Monsieur Le Nègre, bonjour. Nous sommes ici, toujours aux archives départementales, qui est en train de monter une prochaine exposition. Alors, la question qu'on va vous poser, à vous, qui êtes le directeur et le conservateur de l'endroit, c'est quelle est la fréquence des expositions, et quelles sont les actions menées pour le public dans cet endroit ? Alors, il y a une offre à destination du public qui a plusieurs facettes. Nous proposons donc la communication. Alors, ça, c'est un droit que le citoyen a, d'avoir communication et documents de l'archive. Consultation. Consultation, le livre est gratuit, ça se fait en salle de lecture, sur inscription, à l'accueil. Nous organisons également une action culturelle et éducative. Les expositions font partie de l'action culturelle. Ces dernières années, nous avons organisé une à deux expositions par an, sur un thème historique, en fonction parfois de l'actualité. Il y avait effectivement les commémorations de 1914 en 2014. C'était la grande exposition sur les morts biennés dans la guerre. Nous avions également organisé une exposition en 2012 sur les 150 ans de l'arrivée du train dans le département. Voilà l'exemple d'exposition que l'on peut organiser ici. Vous êtes directeur depuis quand, ici ? Depuis mars 2012. Depuis 5 ans, donc un peu plus de 5 ans. Vous recevez des documents actuellement ? Alors, point de vue collecte, nous recevons chaque année environ 900 mètres linéaires de documents. Vous parlez en mètres l'idée dans les archives. Nous conservons 31 kilomètres linéaires d'archives en tout. Exterdit, là, quand même. Aujourd'hui, voilà, cette collection, notre collection allant de 1108 à nos jours. Nous avons aussi des documents très contemporains qui nous sont versés. Et ça vient, alors, les origines des documents, c'est privé, particulier, administration ? Non, ce sont des documents publics en majeure partie, mais nous collectons également des documents privés. Parfois, c'est peut-être ? La collecte, oui, nous pouvons avoir ce type de documents. Tous types de documents privés sont collectés. La majeure partie de ce que nous recevons sont des documents publics, car les administrations et les services publics qui ont leur siège dans le département sont tenus de nous verser leurs documents ayant valeur historique et patrimoniale. Ça correspond environ à 10% de leur production totale. D'accord. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait ensuite d'écriture sur les archives ? Alors, lorsqu'on reçoit les documents, ensuite, il faut les classer. C'est un travail qui prend beaucoup de temps. Il s'agit de les mettre en ordre de façon à ce que la communication au lecteur puisse être la plus aisée possible, tout en respectant la façon dont le document a été produit. Donc, un privé qui vient consulter les archives, est-ce qu'il va être guidé ? Tout à fait. Un catalogue ? S'il veut consulter les documents en salle de lecture, nous avons une équipe de présidents de salle qui se chargent de l'accueillir et de le guider à travers nos instruments de recherche. Les instruments de recherche, ce sont les inventaires qui sont produits une fois qu'on a classé les documents et qui permettent comme ça de savoir quel est le contenu d'un fonds et pour chaque document, on a effectivement une cote. Ensuite, on peut commander, voilà, pourvu que le document soit communicable, puisqu'effectivement tout ce que l'on reçoit n'est pas communicable immédiatement. Et vous avez peut-être des logiciels, les archives sont numérisées. Oui, on a un logiciel de gestion qui nous permet de commander les documents en salle de lecture. On a aussi une opération... De chez nous, on peut ? Alors, on a une action qui dure depuis, alors qu'il a commencé il y a bientôt, il y a maintenant plus dix ans, de numérisation et de mise en ligne, qui permet sur notre site internet de consulter les ressources qui sont les plus consultées ou bien les plus fragiles. On pense notamment à l'état civil, on pense au cadastre, on pense à tout un ensemble de documents iconographiques. La presse ancienne également est en ligne jusqu'en 1940. Et dernièrement, les registres matricules. Bien, et bien nous vous souhaitons une belle exposition. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.